But the loser, now we're the lady of the wind, for the time they are of changing. Salut à vous pauvres mortels ! Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour répondre à cette question. Qui nous gardera de nos gardiens ? Quis custodiet, ipsos custodes. Oui, j'ai arrêté le latin en troisième, que l'on pourrait traduire par Qui gardera ses gardiens est une citation attribuée au poète satirique latin Juvenal. Juvenal n'était pas du genre à s'encombrer du politiquement correct et critiquer durement la société dans laquelle il vivait. Si cette phrase fait à l'origine référence aux gardes chargés de surveiller la maison des citoyens romains durant leur absence, elle a été, au fil du temps, élargie à la république de Platon, puis globalement à tous les systèmes de notre société. Il était donc évident que les super-héros, sentinelles par excellence, n'échapperaient pas à cette remise en question. Et oui, j'ai écrit cette pompeuse introduction uniquement pour vous parler de Watchmen. Watchmen, parfois appelée « les gardiens dans notre beau pays », est une bande dessinée d'Alan Moore et de Dave Gibbons, qui bien que considérée comme un roman graphique, a été publiée en 12 numéros de septembre 1986 à octobre 1987 par DC Comics aux Etats-Unis. En 1988, Watchmen est la première bande dessinée à recevoir le prix Hugo, qui récompense les meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy. Avec « The Dark Knight Returns » de Frank Miller, Watchmen a longtemps été considéré comme le point de départ du « modern age » des comics. Mais aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire que ces deux œuvres sont à l'origine du « dark age », période plus sombre mettant en avant des anti-héros qui s'étend jusqu'à la fin des années 90. Watchmen est une uchronie. En 1985, le président Nixon est réélu sans discontinuer depuis 1969, et le Vietnam est devenu le 51e État américain. Tout ça est principalement dû à l'existence du Docteur Manhattan, être quasi-omniscient et omnipotent né d'un accident nucléaire. Pour en savoir plus sur le Docteur Manhattan, je vous laisse aller voir cet épisode de Speak My Name. Alors que la guerre froide menace de provoquer la fin du monde, le comédien, ancien super-héros peu recommandable, est assassiné. Rorschach, dernier personnage à oser braver la loi interdisant l'activité des héros masqués, décide de mener l'enquête en rendant visite à ses anciens alliés. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire en elle-même, car quoi qu'on vous en dise, Watchmen mérite d'être lu. C'est d'ailleurs l'un des points forts de Watchmen. Qu'on y voit une critique des comics, de notre société ou bien des super-héros en eux-mêmes, l'histoire propose plusieurs niveaux de lecture, selon que vous soyez un simple lecteur ou bien un habitué de la bande dessinée américaine. Ainsi, pratiquement tous les personnages sont des versions alternatives de super-héros déjà existants. En 1985, DC Comics avait racheté plusieurs personnages de l'éditeur Charlton, dont certains comme La Question ou Blue Beetle sont aujourd'hui totalement intégrés à l'univers DC. Alan Moore avait alors proposé d'écrire une histoire qui mettrait en scène ses héros et qui leur donnerait une image moins vieillotte. Notons d'ailleurs qu'Alan Moore est coutumier du fait, car il s'est déjà livré à cet exercice auparavant avec Miracleman, puis plus tard avec Suprême chez Image Comics. Seulement, en découvrant le scénario, les responsables de DC Comics sont refroidis par les idées de Moore. Il lui propose cependant de publier son histoire, mais avec des personnages créés spécialement pour l'occasion. Il y a quelques mois, Alan Moore décrivait l'omniprésence des super-héros au cinéma comme une catastrophe, reflet d'une société dans laquelle des personnes pourtant adultes se refusent à voir la complexité bien réelle de nos vies. « Dis donc Alan, tu fermes ta gueule et tu retournes faire des tours de magie dans ta chambre ! » Alors que certains considèrent ses propos comme le reflet de la misanthropie d'une star des comics devenue adepte des arts occultes, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la suite logique du travail d'Alan Moore. En effet, Moore a passé une bonne partie de sa carrière à déconstruire les mythes super-héroïques, si bien qu'on peut se demander s'il a réellement déjà écrit une histoire de super-héros, et de plus, on sait qu'il s'est toujours fauchement opposé à l'adaptation de ses œuvres au cinéma. En 2012, DC Comics décide de publier plusieurs séries servant de prélude à Watchmen, Before Watchmen. Bien que l'accueil fût mitigé, certaines séries comme Minute Man de Darwin Cook sont d'après moi tout à fait excellentes et lèvent de façon très intelligente le voile sur des questions restées sans réponse. Si vous voulez en savoir plus sur Watchmen et sur son adaptation au cinéma, je vous conseille cette vidéo des chroniques de Vesper, dans laquelle vous allez pouvoir me voir porter de magnifiques gants de vaisselle. Au scénario de la série Before Watchmen consacrée au Dr Manhattan et disponible chez Urban Comics, on retrouve Joe Michael Straczynski, connu pour avoir travaillé sur des séries télé comme Les Maîtres de l'Univers ou Babylon 5, mais aussi sur des comics comme The Amazing Spider-Man ou Supreme Power. Straczynski est d'ailleurs un habitué de ce genre de thème, qu'il a lui-même exploré dans Rising Stars ou encore Sidekick. Dans Rising Stars, on suit l'histoire de 113 enfants dits spéciaux, nés dotés de super-pouvoirs après la chute d'une météorite dans l'Illinois en 1969. Une fois de plus, l'intrigue débute par une série de meurtres. Quelqu'un assassine les spéciaux. Si le début peut se présenter comme une histoire classique de super-héros, Rising Stars met vite en avant plusieurs éléments très critiques envers la société américaine. D'abord par la façon dont sont traités les spéciaux, pris en charge par le gouvernement, puis ensuite intégré à la société en fonction de leurs capacités, sans que le choix ne leur soit réellement laissé. La série questionne aussi sur l'image que nous pouvons avoir de nos héros, en fonction de leurs actes, mais aussi de ce que peuvent en dire les médias et les politiques. Ainsi, le gouvernement américain pourra créer de toutes pièces un citoyen modèle, puis le détruire lorsque celui-ci ne répondra plus à la ligne directrice voulue par les dirigeants. Sorti au début des années 2000, juste après les événements du 11 septembre 2001, Rising Stars dénonce les travers de la société américaine, tout en se voulant être un message d'espoir mettant en valeur le sens du sacrifice et nous questionnant sur ce qu'est le véritable héroïsme. Dans Sidekick, Strazinski s'intéresse une fois de plus aux états d'âme des super-héros, en nous racontant l'histoire de Flyboy, faire valoir du super-héros Red Cole. Et d'ailleurs, là encore, l'histoire débute par l'assassinat de ce dernier. Flyboy va donc mener l'enquête sur la mort de son mentor et nous montrer que tout n'est pas rose au pays des super-héros. Oui, soyons clairs, plus personne ne pourra prétendre que son histoire est originale si elle débute par la mort d'un super-héros. Quand je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quel était pour vous l'un des comic books les plus marquants et déjantés, The Boys est l'un de ceux à être revenu le plus souvent. Écrit par Garcenis, à qui nous doit entre autres de nombreux épisodes de Hellblazer et du Punisher, The Boys nous place dans un monde semblable au nôtre, à l'exception qu'on y croise des super-héros bien réels, tous créés par une société d'armement qui participe à leur promotion par le biais de comic books et dont le but final est de signer un gros contrat avec le Pentagone pour gérer la défense des Etats-Unis. Cependant, ces individus sont pour la plupart de véritables salauds, abusant de leur pouvoir et de leur notoriété pour servir leur propre intérêt et enfreignant la loi sans se soucier des conséquences. Afin de gérer ses pseudo-héros, la CIA met en place une unité spéciale menée par Billy Butcher, un britannique nourrissant une forte haine des super-héros. Et pour savoir pourquoi, il faudra lire la BD. L'histoire commence lorsque la fiancée de Huggy, un jeune écossais, est tuée par l'un des sept, principal groupe de super-héros et sorte de pastiche de la Justice League. Huggy est alors approché par Billy, qui lui propose de se venger plutôt que de se morfondre en rejoignant son équipe de boys. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous avez sans doute remarqué que le personnage de Huggy a emprunté les traits de l'acteur Simon Pegg. Lorsque Garcenis et le dessinateur d'Aric Robertson ont lancé la série, l'acteur n'avait pas encore la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Il pensait donc que cela ne se remarquerait pas et ne lui ont même pas demandé sa permission. En découvrant la série, Simon Pegg a été tellement emballé qu'il a écrit la préface du premier tome. Le parti pris de la série ayant été jugé beaucoup trop anti-super-héroïque par DC Comics, maison mère de l'éditeur Wildstorm, celle-ci fut annulée au bout de seulement 6 numéros, avant d'être reprise par Dynamite, chez qui elle rencontra un succès mérité jusqu'à sa fin programmée par Garcenis au 72ème numéro. The Boys est une oeuvre provocatrice, parfois choquante, qui ne pratique que très rarement l'autocensure, et dont il est difficile de savoir si elle a des limites. Si elle n'est pas à conseiller à tous les publics, elle est cependant indispensable pour tous ceux qui aiment le ton irrévérencieux de Garcenis. Sur le même thème que The Boys, j'aurais aussi pu vous conseiller Powers de Brian Michael Bendis, dans laquelle on peut suivre les aventures de Christian Walker, ancien super-héros qui, après avoir perdu ses pouvoirs, intègre une unité de police spécialisée dans la surveillance des surhommes. Mais j'y reviendrai peut-être une autre fois. Lorsqu'Image Comics est fondée en 1992 par 7 auteurs dissidents bien décidés à garder la propriété de leur création, une quantité assez importante de séries, plus ou moins bonne, sont créées, parmi lesquelles on trouve Spawn, Savage Dragon, Wildcats ou encore Stormwatch. Si les premiers numéros sont dans un pur style Image Comics, au dessin accrocheur et à la violence très présente, avec une impressionnante quantité de personnages qui meurent aussi vite qu'ils apparaissent, c'est avec l'arrivée de Warren Ellis au scénario à partir du 37ème numéro qu'elle prend une tournure plus mature. Ellis continuera sur cette voie dans ce qu'on peut considérer comme un spin-off de Stormwatch, The Authority. Là où la première équipe était affiliée à l'ONU, Authority se veut une entité indépendante, sans affiliation gouvernementale. Pourtant, dès le départ, l'action du groupe, parfois jugée comme terroriste par certains pays, est éminemment politique. Les membres d'Authority s'opposent à l'injustice, aux dictatures, mais également au gouvernement américain, et plus largement à tout ce qui peut se mettre en travers de leur route dans leur croisade pour un monde meilleur, quitte à enfreindre toutes les lois. L'arrivée de Mark Millard au scénario à partir du 13ème numéro ne fera qu'amplifier cet aspect engagé, quasi révolutionnaire, de The Authority. Et si les héros de ce comic book défient les conformistes et les bien-pensants dans leurs aventures, ils le font également dans notre monde réel. Ainsi, le personnage du docteur est un puissant chaman toxicomane. Jack Oxmoor, lui, est capable de communiquer avec les villes et d'altérer l'infrastructure des constructions à volonté. Se nourrissant de leur énergie, il est la parfaite image du super-héros urbain qui n'est rien sans les grandes métropoles. Un personnage dans lequel on peut voir de nombreuses métaphores du rapport, voire parfois de la dépendance, que l'homme entretient avec le mode de vie qu'il sait lui-même construit. C'est d'ailleurs, d'après moi, l'un des super-pouvoirs les plus cools jamais inventés. Enfin, Midnighter et Apollo, respectivement des ersatz de Batman et Superman, forment un couple à qui l'on doit le premier mariage homosexuel dans les comics, n'en déplaise à Marvel. Sur ce point, la série va même plus loin, permettant au couple de héros d'adopter une petite fille. Tout comme The Boys, Authority nous questionne sur différents thèmes qui sont tout aussi applicables à notre monde dépourvu de super-héros. Défendre une cause que l'on estime juste nous dédouane-t-il de tout respect des lois ? Jusqu'où peut-on abuser des pouvoirs qui nous ont été donnés avant que quelqu'un ne nous en empêche ? Les petits et les puissants sont-ils soumis à une même justice aveugle ? Ou alors, peut-être que ce ne sont que des histoires de super-héros qui se foutent sur la gueule ? Si vous avez bien suivi cette vidéo et que vous connaissez un petit peu les auteurs dont je vous ai parlé, vous aurez remarqué qu'ils partagent tous, à l'exception de Straczynski, un point commun. Ils sont d'origine britannique. Alan Moore, Garcenis, Mark Millard, Warren Ellis ou encore Neil Gaiman et Grant Morrison, tous ces scénaristes reconnus sont originaires de Grande-Bretagne et beaucoup ont fait leurs armes dans le célèbre magazine 2000 ID qui a vu apparaître le non moins célèbre personnage de Josh Dredd. Même si on sait depuis longtemps que le Royaume-Uni est un vivier de talent pour la bande dessinée américaine, on peut se demander ce qui motive ces scénaristes à œuvrer dans les comics, encore plus quand leurs histoires s'appliquent à déconstruire soigneusement le mythe des super-héros si cher à ce médium. A partir de la fin des années 70, notamment avec Josh Dredd, les comics produits au Royaume-Uni adoptent un ton définitivement plus provocateur et critique envers la société que leurs homologues américains. Puis en 1982, la publication de V pour Vendetta, d'Alan Moore et David Lloyd, marque un nouveau tournant. Récit d'anticipation s'attaquant entre autres au totalitarisme, à la surveillance de masse et à la manipulation des médias, V pour Vendetta est la vision de ce que l'Angleterre serait devenue si Margaret Thatcher était restée au pouvoir pendant plus de 20 ans d'après Alan Moore. Ce récit est devenu tellement emblématique que le masque de Guy Fawkes, porté par le héros, a été repris par le mouvement des Anonymous, qui regroupe plusieurs formes de militantisme. Les auteurs britanniques sont à l'origine d'une véritable révolution dans le domaine de la bande dessinée américaine. Certains disent même que par leur approche plus adulte et plus réaliste, ils ont sauvé les comics, redéfinissant totalement l'image que nous avons des super-héros. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. J'ai entendu une blague un jour. Un homme va chez le Toubib, dit qu'il est déprimé. La vue lui paraît dure et cruelle. Il dit qu'il se sent tout seul dans un monde menaçant. Le Toubib lui dit, le remède est simple. Le grand clown paillasse est en ville. Allez le voir, ça vous remontera. L'homme éclate en sanglots. Mais docteur, je suis paillasse. Bonne blague. Tout le monde rigole. Roulement de tambour. Rideau. Sous-titrage ST' 501